Des Marocains sont descendus dimanche dans les rues de plusieurs villes de leur pays en soutien aux Palestiniens alors que les affrontements entre le Hamas et Israël ont déjà coûté la vie à au moins 192 personnes, dont 58 enfants, à Gaza. Les manifestants dénonçaient aussi la normalisation des relations entre le royaume shérifien et l'état hébreu. Aujourd'hui nous sommes là en tant que Marocains, toutes les organisations de droits humains, syndicales, politiques qui soutiennent le peuple palestinien, qui dénoncent les crimes de guerre de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Nous sommes aussi contre la normalisation des relations du Maroc, de l'état marocain avec le sionisme. Cette marche et toutes les manifestations des Palestiniens sont soutenues par plusieurs mouvements libres dans le monde, en Europe, en Amérique latine, aux Etats-Unis et en Afrique. Cette normalisation doit être arrêtée dans notre pays. Cette normalisation n'était pas fortuite, Rabat ayant bénéficié de la reconnaissance par les Etats-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Mais le royaume shérifien semble ne pas avoir oublié la cause palestinienne. Samedi, le Maroc a envoyé en effet une aide humanitaire d'urgence à Gaza et en Cisjordanie. Il s'agit de 20 tonnes de produits alimentaires et de médicaments.